Chers auditeurs, bonjour ! La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes toujours confinés. La bonne nouvelle, c'est que j'ai la Marie-Madeleine au téléphone, à qui nous allons pouvoir exprimer toute notre tendresse. « Audite, bien aimable ! » Vous allez bien, Marie-Madeleine ? « Écoutez, ça va, je ne me plains pas. J'écoute RCS, alors ça me fait de la compagnie, comme on les rejeunise. Et puis j'ai la photo du Fernand sur le buffet. Oh, il me manque. Mais on se parle un peu de temps en temps. Et puis j'ai aussi le Félix. » « Oui, Félix ? » « Est-ce que vous vous occupez ? » « Bien sûr, j'ai des tricotés, deux vieux punovares. Je les retricote à ma façon, voyez. Alors ça m'occupe. » Nous reprenons notre voyage jurassien en toponymie. Nous étions à Blétran, nous voici partis vers Comnaille. Ce nom est construit sur « communis », en commun. Il s'agit de terres défrichées au Moyen-Âge pour être travaillées par un groupe de paysans associés. L'aventure est commune et l'on trouve un communaille en montagne vers Nosrois. A distinguer d'une autre façon de travailler de l'époque, « cum dominus », avec le seigneur du lieu, « cum dominus », qui a donné « condamine ». Nous voici à Chauxmergie. Les Chaux sont des terrains arides et pierreux, et il n'est donc pas étonnant d'en rencontrer tant dans le Jura. Chauxmergie était l'emplacement aride et pierreux d'un homme médiéval, qu'on n'aura pas connu, mais qui nous aura laissé la terminaison « hergie » en souvenir. Que de pierre dans notre sous-sol, que de chaux, chaux des Crottenay, chaux des Prés, la chaux du Dombier, la chaux-mus. Mais la friche, pour être aride, n'en était pas moins parfois allongée, longue, long-chaux-moi. Restons sur la départementale 468. Nous voici à la Chassagne, dérivée d'un nom gaulois, Cassanos, le chêne. Sur la droite, les deux fées. Encore une histoire d'arbres, dans cette région de Bresse orientale, où il a fallu défricher pour s'établir au Moyen-Âge. Normal que l'arbre ait eu une telle importance. Les deux fées sont les deux feuillards, les deux hêtres, en latin phagus, le hêtre. Sergenot provient des essars-genots, où genot est un nom d'homme. Les essars, du vieux verbe essarté, qui signifiait au Moyen-Âge « défricher ». Toute la région est marquée par ce travail de devoir défricher pour habiter là ensuite. Si dans Sergenot, le mot « essar » a été quelque peu escamoté, on le retrouve en entier, à deux kilomètres de là, dans les essars-teignevaux, où teignevaux semble dériver de « stagnum valis », l'étang de la vallée. Mais l'on n'en a pas fini avec les références aux arbres. La chaînée des coupies, des coupes de bois de chêne. Chêne Bernard, chaîne sec. Voici maintenant « tassonnière ». Première mention en 1524. Autrefois, c'était « toxonnière ». Les chasseurs vous le diront, le « tesson ». Chez nous, c'est le « blaireau » du bas latin « taxo ». Poussons jusqu'à « chaussin ». Première mention en 1092. De « calcinius », le village de la route. Car en ces temps anciens, chaussins étaient sur une croisée de routes importantes. Cette même racine, calcinius, qui a donné la chaussée. Chaussonnant, dans le canton de Poligny, partage la même origine. Car si les bois et forêts étaient importants pour nos ancêtres, les voies, les routes, les têtes aussi. Et l'on trouve, tout près d'ici, « chemin », connu depuis le XIVe siècle et dérivant du latin « caminum ». Toujours dans le canton de Chemin, nous voici à « tavo ». Tavo est compliqué. Mentionné comme chaussin des 1092, « tavo » peut venir très simplement de « tavel », patois gaulois qui signifie « le talus ». Mais « tavo » peut venir aussi de l'adjectif gaulois « tava », « calme ». Et ce serait une allusion à la proximité d'une calme rivière, la Sablone. Mais Jean-Pierre Vuillemot aiguise notre curiosité. Tavo est construit sur les anciens décombres d'une bourgade gallo-romaine qui aurait pu laisser des mosaïques. Et « tavel », ce sont aussi des carrelages. Ah, la toponymie n'a pas réponse à tout, mais parfois, elle ouvre les portes du rêve. Allez, à la revoyotte ! Sous-titrage Société Radio-Canada